Christine Angot Une semaine de vacances Il est assis sur la lunette en bois blanc des toilettes, la porte est restée en trou verte, il bande. Riant à l'intérieur de lui-même, il sort de son papier une tranche de jambon blanc qu'ils ont acheté à la supérette du village et la place sur son sexe. Elle est dans le couloir, elle sort de la salle de bain, elle marche, elle prend la direction de la chambre pour aller s'habiller, Il l'appelle, lui dit de pousser la porte. Tu as pris ton petit déjeuner ce matin ? Tu n'as pas faim ? Tu ne veux pas un peu de jambon ? Elle s'agenouille devant lui, se met entre ses jambes qu'il a écartées pour la laisser s'installer, et elle saisit avec sa bouche un morceau de jambon qu'elle mâche, puis qu'elle avale. Il remet le reste de la tranche dans le papier, elle lui demande d'aller chercher des clémentines dans la cuisine, de caresser son sexe avec ses lèvres, puis de déposer les cartes dessus, en équilibre, de venir les chercher en lissant son membre, et en faisant glisser la membrane de peau mobile, si possible jusqu'à la garde, en tout cas le plus profondément possible. Parfois, il le reproche d'avoir la bouche un peu trop petite, il ne le lui reproche pas, mais il s'étonne, il regrette. Il lui dit que c'est étrange, il lui demande de faire un effort, de ne surtout pas mettre les dents, que les femmes croient toujours que c'est excitant d'être mordillées, que ça ne l'est pas.